En Nouvelle-Écosse, maintenant, la Gendarmerie royale du Canada a annoncé un nouveau bilan de la tuerie du week-end dernier. Bénédicte, ce sont finalement 22 personnes qui ont été tuées. 22 victimes, dont une adolescente et sa famille, dont une agente de la GRC. Et ce qu'il faut dire, Sophie, c'est que c'est le nouveau bilan qu'on a fait du côté de la GRC aujourd'hui. L'enquête, elle va être très longue, elle va être assez complexe. On parle quand même de 16 différents lieux, différentes scènes de crimes que les autorités doivent scruter à la loupe. On parle de cinq lieux là-dedans qui sont incendiés. La GRC qui a fait le point par communiquer aujourd'hui. Ce qu'on dit, c'est que le focus, c'est de trouver de l'information sur le lien, entre autres, que l'homme avait avec certaines victimes. Parce qu'on sait qu'il en connaissait certaines. Pour d'autres, ce n'est pas clair. On va se pencher aussi à savoir si d'autres personnes auraient pu aider le suspect. On se rappelle qu'il s'agit de Gabriel Wertmann, 51 ans. Lui est décédé après avoir été abattu par les policiers dans une station-service après une cavale de plus de 12 heures. Il portait un uniforme de la GRC qui est authentique. Les autorités l'ont confirmé. Également, il était à bord d'un véhicule qui ressemblait à un véhicule de la GRC. La police va enquêter Sophie sur ses antécédents, les relations avec les autres, son profil psychologique, d'où viennent les armes à feu également. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans certains médias, on rapporte qu'il était passionné par tout ce qui touche la police. Déjà, il a été reconnu coupable de voie de fait. C'est ce qu'on a dit, il a dû suivre des thérapies, entre autres, de gestion de la colère. Justin Trudeau, aujourd'hui, a dit que cette tragédie-là renforce la nécessité d'une loi sur le contrôle des armes à feu. En fait, ce qu'il explique, c'est que ça devait se faire et à la suite de la COVID-19, ça a changé un peu la donne. Je termine en vous disant, Sophie, qu'il va y avoir une célébration vendredi, célébration virtuelle pour rendre hommage aux victimes, parce que la COVID-19, c'est loin de faciliter les choses. Ça rend le deuil pas mal plus complexe pour les femmes de réalité. Merci, Bénédicte. Au revoir.